De retour en studio, vous écoutez les étés généraux, 101.5, Cibl Montréal. Donc on est très content, on reçoit en studio Jean-Martin Hassan. Jean-Martin Hassan, après des études au Québec, en Angleterre et en Espagne, dans le domaine de l'administration et de l'économie, Jean-Martin Hassan a travaillé entre autres comme consultant et gestionnaire de portefeuille et a occupé un poste de VP pour Morgan Stanley Capital International, l'une des plus grandes banques d'investissement du monde. C'est vrai? OK, non, mais il faut… c'est pas gênant. C'est que ces banques-là n'ont pas de très bonne presse. Non, mais c'est ça, on va en reparler tantôt, justement, mais moi, il ne faut pas renier son passé. Je pense qu'il faut plutôt se servir de ça comme une expérience pour aller de l'avant. Oui, c'est vrai. Mais je continue, il a quitté, il quitte sa lucrative carrière dans le privé, justement, pour se lancer en politique sous la bannière du Parti québécois en 2008, où il est alors élu député de la circonscription de Nicolas Yamaska. Durant son séjour dans l'opposition, il a été porte-parole du Parti québécois en matière d'institutions financières et de commerce internationales. Il y a un peu plus d'un an, il décidait de siéger comme député indépendant en raison de divergences sur l'enjeu de la souveraineté avec sa chef, Pauline Marois. En automne dernier, il crée le Parti Options national. Il en est le chef et le seul député élu. C'est ça. C'est ça. C'est un peu le résumé. Donc, justement, Morgan Stanley, on peut tout de suite casser la glace avec ça. Ça fait partie de… vous avez une carrière d'économiste assez réputée. Vous étiez justement VP pour Morgan Stanley. Quand on regarde votre parcours, puis on regarde justement le Parti Options national, vous défendez une social-démocratie assumée ou la gratuité scolaire, une forme de nationalisation. Puis d'un autre côté, c'est ça, on regarde votre parcours, puis on se dit, il n'y a pas un paradoxe, mais une espèce de questionnement. Est-ce que c'est… comment on explique ça, cette espèce de passage-là du privé, finalement, vers une social-démocratie assumée, puis… Bien, en fait, tout ce que j'aurais dû faire dans la vie, moi, c'est musicien. C'est ça que je suis à la base, mais j'ai toujours étudié dans des choses quantitatives parce que les mathématiques sont assez proches de la musique, puis j'avais de la facilité là-dedans, donc je me suis retrouvé en actuaria, finance, économie. Et donc, mon premier travail en sortant de l'école, ça a été dans ce domaine-là. C'était plutôt la gestion de fonds, en fait. J'étais soit gestionnaire de portefeuille pour des gros fonds de pension ou consultant pour bâtir des modèles pour d'autres gestionnaires de portefeuille. C'est ce que je faisais, entre autres, chez Morgan Stanley, de conseiller les gestionnaires de fonds avec des modèles mathématiques pour gérer les portefeuilles. Puis justement, je ne voulais pas trop en parler, mais là, vu qu'on est rendu là-dedans, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé dans la crise économique, tout ça, comment… c'est quoi votre regard sur toutes ces grandes institutions financières-là qui, bon, on a l'impression parfois qu'ils sont plus puissants, finalement, que les politiciens? Bien, je pense que le gros problème, c'est l'autoréglementation. Quand on pense que les institutions vont elles-mêmes se discipliner à ne pas faire d'excès ou d'abus, c'est une lubie sans nom, à mon avis. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre légal et réglementaire très fort pour ces banques-là. Sinon, je suis tout à fait en faveur de ce qu'on appelle l'économie libre ou l'économie de marché. Je pense que c'est quand même un système qui fonctionne, mais avec un cadre législatif et réglementaire approprié, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Les patrons des banques décidaient de ce qu'ils faisaient dans leurs banques, donc ça a amené aux excès qu'on a vus, puis l'éclatement d'une bulle qui a coûté cher. – Effectivement, qui a coûté cher pour tout. Quand on regarde votre programme, on en reparlait, social-démocratie, nationalisation. Puis justement, c'est quoi votre rapport avec… Justement, souvent on entend de la part de la droite économique, si on met trop de bâtons dans les roues, par exemple, pour le cas des minières, par exemple, ils ne viendront pas s'installer ici, il n'y aura pas assez d'une marge de… une marge de profit ne sera pas assez importante. Donc, qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que vous imposez, justement, dans votre programme, on le voit que vous voulez quand même imposer grandement toutes les multinationales qui voudraient venir faire de l'argent ici. – Bien, il y a beaucoup de bluff dans tout ça. Quand le capital privé vous dit si vous augmentez vos redevances ou que vous assumez votre propriété sur vos ressources, on va s'en aller, c'est du bluff. Et le meilleur exemple, c'est la Norvège. Quand ils ont découvert du pétrole à Norvège, ils ont dit à toutes les privés, si vous voulez collaborer à l'exploitation de ça, vous êtes les bienvenus, mais ça nous appartient, puis nous allons nous enrichir avec ça au premier chef. C'est ce qui est arrivé. La Norvège, avec une population moindre que celle du Québec, a un fonds qui est quatre fois plus grand que la Caisse de dépôt parce que leurs ressources naturelles les enrichissent, eux, d'abord. Donc, moi qui viens moi-même du privé, je sais très bien qu'il y a beaucoup de bluff quand on aborde ces sujets-là. Donc, si on nationalisait les ressources naturelles au Québec, comme on veut le faire Option nationale, les compagnies privées resteraient pour collaborer à exploiter ça et obtenir la part de la pointe de tarte qu'on veut bien leur donner sur le gâteau total. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans. Et malheureusement, le gouvernement actuel est très sensible au discours des lobbies et donc de ces minières-là, entre autres, et cèdent souvent à ce genre de chantage-là, soit par inconscience ou soit simplement par complicité. À quel degré, je ne sais pas. Mais le gouvernement actuel et quelques autres parties aussi sont trop sensibles à ce lobby du secteur privé. Et le problème avec les ressources naturelles, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin du privé, on a besoin des compagnies privées pour extraire, distribuer, etc. Mais personne n'a inventé ça, donc ça appartient à tout le monde. Et quand je parlais tout à l'heure que je suis en faveur d'une économie libre de marché, si vous avez une invention qui vous rend riche, je trouve ça très bien, c'est votre créativité qui a mené à ça. Mais quelqu'un qui trouve un filon d'un minerai quelconque ou de gaz ou de pétrole, il n'a pas inventé la chose. Donc, il faut le rémunérer pour son travail et pour ses efforts là-dedans, mais pas pour la propriété de la ressource. Et c'est ça le problème actuellement. Le système fait en sorte que les minières privées qui trouvent quelques minerais que ce soit s'enrichissent beaucoup plus que la collectivité qui en est propriétaire. Et ça, il faut corriger ça au plus vite. Vous avez justement déposé un projet de loi qui a pour objet de déclarer le caractère collectif des ressources naturelles au Québec et qui fait de l'État québécois le gardien de nos ressources naturelles. Oui. En quelque sorte, c'est plus le principe de dire que nous sommes propriétaires de nos ressources et que nous devrions être maîtres d'oeuvre du développement de tout ça. Et quand je parlais tout à l'heure qu'on avait besoin du privé, il y a encore des privés qui vont faire de l'exploration. On va les rémunérer pour le risque qu'ils prennent pour explorer. Il y a des privés qui vont extraire et distribuer. On va les rémunérer pour tout ça. Mais le profit excédentaire qui découle de la propriété de la chose devrait revenir à l'État, donc à nous tous. Et ce n'est pas le cas actuellement. Le débat est plutôt stérile sur est-ce qu'on va charger 16 ou 18 % sur quelque chose qui nous appartient à 100 %. C'est un peu ridicule comme débat. Et au lieu de partir de zéro et d'augmenter lentement à ce qui devrait nous revenir, je pense qu'on devrait partir de 100 % et se demander qu'est-ce qu'on veut donner aux privés pour qu'ils viennent nous aider à exploiter ça. Et ce débat-là n'a pas lieu en ce moment parce que les deux principaux partis font un débat de redevance en acceptant plus ou moins le système actuel où les privés ont le haut du pavé et ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Moi, j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la sphère économique pour gagner la sphère politique? J'ai toujours été très intéressé par la politique à cause de la souveraineté ou grâce à la souveraineté. Ça dépend des points de vue. Mais je savais un jour que je ferais de la politique si la souveraineté n'était pas faite. Je pensais que ce serait un peu plus tard, par contre, parce que je ne me voyais pas me lancer à 38 ans en 2008 plutôt aux dernières élections. Et ce qui m'a piqué un peu, c'est quand l'ADQ a pris le comté d'où je venais. En 2007, il y a eu une vague adéquiste au Québec et l'ADQ a remporté le comté de Nicolas-Yamaska où ma famille habite encore, ma mère. Et j'acceptais mal qu'un ADQ soit député de mon coin. Donc, je me suis présenté en 2008 pour reprendre le comté et ça a fonctionné. C'était aussi, en gros, basé sur la souveraineté. Mon discours a été souverainiste de A à Z dans la campagne et on a repris le comté avec ça. Donc, c'est vraiment pour faire l'indépendance du Québec que vous êtes allé en politique? C'est la première raison qui m'amène en politique. Évidemment, il y a des causes sociales magnifiques et aussi un certain désir de changer les façons de faire qui sont vraiment encroutées et qui sont vétustes. Il faut changer les institutions aussi. Mais ce qui m'amène en politique quant au premier lieu, c'est vraiment la souveraineté. Disons que si la question nationale était réglée au Québec, je ne ferais pas de politique. Puis justement, vous avez aussi quitté le Parti québécois parce que le chef ou le parti, finalement, n'était pas assez volontariste, finalement, du côté de l'indépendance. Vous avez fondé votre propre parti politique. Vous êtes seul. C'est tout un combat que vous avez mené durant la dernière année. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Ah oui, complètement. Je n'ai pas encore besoin de transhumance. Disons que je suis seul député au Parlement pour Options nationales, mais on a plusieurs milliers de membres. En fait, en six mois, on a atteint le même nombre de membres que l'ADQ avait après 15 ans quand elle a disparu. Donc, il se passe vraiment quelque chose en ce moment. Ça contribue et ça participe au printemps québécois qu'on a tous vus. Et c'est en grande majorité des jeunes qui sont devenus membres d'Options nationales. Et c'est des gens qui s'étaient impliqués dans aucun parti avant. Ce n'est pas que des gens qui sont venus d'un autre parti. En grande majorité, c'est des gens qui n'aimaient pas la politique et qui, enfin, trouvaient qu'un véhicule avait l'air d'avoir du bon sens en bon québécois. Et ça, c'est très encourageant. Quelle que soit la suite des choses pour Options nationales et pour la politique en général au Québec, le fait qu'un nouveau véhicule comme ça puisse enthousiasmer les gens à y embarquer pour la première fois ou pour une première fois en politique, moi, je trouve que c'est un superbe signe qu'il se passe quelque chose au Québec. Et quelle que soit la suite, comme je le disais, ça va avoir été très positif de faire ça. Et chose certaine, on n'a jamais autant parlé de souveraineté au Québec que ces derniers mois, je pense. Et la présence d'Options nationales y a contribué pour beaucoup, je pense, aussi. Effectivement. Mais c'est quoi la… comment on pourrait décrire, parce que vous voulez parler de souveraineté, mais on pourrait dire que le Parti québécois quand même continue d'en parler. Québec solidaire en parle quand même un peu. En quoi vous démarquez, Options nationales a vraiment une vision différente de ce côté-là? Bien, c'est que la raison d'être d'Options nationales, c'est la souveraineté du Québec. Il y a une plateforme complète qui touche aux ressources naturelles, à la gratuité scolaire, modernisation des institutions, etc. Mais la raison d'être, le noyau d'Options nationales, c'est vraiment la question nationale, de devenir un pays au plus vite. Au Parti québécois, c'est encore des gens qui sont souverainistes, je ne l'ai jamais nié, mais l'institution du Parti québécois est devenue une machine à reprendre le pouvoir et à attendre patiemment dans l'opposition une nouvelle alternance. C'est vraiment devenu ça. Et comme je le dis souvent, les personnes au Parti québécois, mes collègues députés, sont aussi souverainistes que moi, puis ils veulent que la souveraineté vienne. Mais la machine, l'institution péquiste a une faille logique quand elle dit dans son programme que la souveraineté est urgente et nécessaire, mais on la fera si le moment est opportun. Pour moi, quelque chose qui est urgent et nécessaire, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas se dire, un jour, si les gens descendent dans les rues avec des pancartes, on les écoutera puis on la fera. Je pense que c'est le rôle des leaders souverainistes, donc des députés souverainistes, d'amener la souveraineté et non d'attendre que les gens la réclament. Sinon, c'est une abdication de leadership. Donc, au Parti québécois, je n'ai jamais nié que mes collègues, parmi lesquels il y en a beaucoup que j'aime beaucoup et que j'apprécie particulièrement, sont aussi souverainistes que moi. Mais l'institution a un petit peu abdiqué là-dessus. C'est très dommage. Je pense que c'est devenu davantage une machine professionnelle à prendre ou à garder le pouvoir, malheureusement. Et quant à Québec solidaire, je ne pense pas que ce soit non plus la raison principale de la naissance de ce parti-là. Et j'étais observateur au congrès de fondation et les discussions étaient à savoir est-ce qu'on va être souverainistes ou fédéralistes comme parti. Oui, bien ça, on s'en souvient. Donc, c'est une preuve que ce n'était pas quand même un projet qui avait ça comme noyau pour les membres qui s'y joignaient. Donc, ce n'est pas encore une fois de dire qu'ils ne sont pas souverainistes. C'est seulement de dire que si on veut que la souveraineté se fasse, si on veut que l'indépendance du Québec se réalise, il faudra que ce soit la raison d'être du parti qui arrivera au pouvoir avec un programme clair sur la souveraineté. Et dans notre programme, nous, c'est absolument clair dans l'article 1, si on est élu, on va faire en sorte que le Québec contrôle toutes les lois qui nous régissent comme citoyens, gère tous les impôts qu'on paye comme citoyens et gère aussi ou signe tous les traités internationaux qui nous lient aux autres nations du monde. Parce qu'actuellement, tout ça, à moitié, nous est imposé, plus qu'à moitié dans certains champs, par un autre gouvernement qui n'est pas le nôtre, qui ne siège même pas au Québec, qui ne connaît pas le Québec et qui n'écoute pas le Québec parce qu'il n'en a pas besoin pour être élu majoritairement, puis on l'a vu en mai dernier. Donc, la souveraineté est d'autant plus nécessaire et urgente que les choses changent au Canada dans un sens qui n'est pas du tout québécois, que la démographie joue contre nous aussi parce qu'on devient de plus en plus minoritaire, donc on va être de moins en moins écoutés. Et la mondialisation fait non pas que la souveraineté est dépassée, ça fait en sorte que c'est encore plus urgent d'être nous-mêmes assis au table où toutes les décisions vont être prises parce que c'est de plus en plus des forums internationaux qui vont décider de l'avenir de la planète. Justement, je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, il y a l'accord de libre-échange qui est négocié entre le Canada, et l'Union européenne. C'est des discussions qui sont faites derrière des portes closes, finalement. Même les politiciens n'ont pas les textes. On a demandé les textes, on nous les a refusés parce qu'on est une province. C'est ça. Donc, on va avoir le contenu de l'accord qui nous lie aux 27 nations d'Europe que le jour où le Canada leur a signé en notre nom. C'est absolument antidémocratique, une chose comme ça. Puis en tant qu'économiste, vous avez fait des affaires justement, vous étiez donc ailleurs dans le monde aussi, en Europe. Ce seraient quoi les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences de cet accord-là, même s'il y a des choses qui transpirent un peu? Est-ce que vous avez une idée de… Bien, c'est qu'il n'y a que des avantages à négocier soi-même un accord comme ça parce qu'on a nos intérêts, nos forces et parfois nos faiblesses en tête à protéger. Donc, il faut parler à notre propre nom. Quand c'est Ottawa qui parle en son propre nom, nous incluant, c'est sûr que les sables bitumineux, qui sont une des matières qu'ils veulent pousser en Europe, vont être utilisés comme monnaie d'échange pour ce que les Européens veulent ici. Et ce que les Européens veulent au Québec, c'est peut-être les marchés publics comme Hydro-Québec, c'est peut-être la gestion privée de l'eau, c'est peut-être la culture jusqu'à un certain point. Donc, il faut s'assurer que nos intérêts sont protégés par nous-mêmes. Il n'y a personne de mieux que nous pour protéger nos intérêts. Ça, c'est absolument sans doute. Il n'y a aucune question là-dessus. Donc, le fait que le Canada gère pour nous ces négociations-là fait en sorte que le Canada va penser à ses intérêts. Et actuellement, les intérêts canadiens sont centrés dans l'Ouest, avec le pétrole évidemment, pour l'enregistrement à court terme d'une ressource qui actuellement est très prisée dans le monde. Mais il n'y aura absolument rien, aucun cadeau fait au Québec. là-dessus. Et s'il y a des choses qui sont importantes pour nous, qui peuvent être utilisées par Ottawa pour obtenir ce qu'Ottawa veut pour le reste du pays, ils n'auront aucune hésitation à le faire. Donc, on peut craindre le pire. On revient tout de suite après ce petit extrait que vous allez sûrement reconnaître avec Jean-Martin Hassan dans quelques instants. Et pourtant, il faut bien dire en même temps qu'il est vraiment probable si on ne doit pas tomber dans le chaos que des partis, ça sera pas le temps nécessaire pour promettre à toutes les sociétés la norme comme les autres, toutes les sociétés humaines qui sont imparfaites de débattre et décider les corrections et les progrès dont elles ont besoin. Peu importe la forme qu'ils prennent ou les noms qu'ils se donnent, Il faudra continuer à avoir des partis afin de permettre aux hommes de se regrouper autour d'idées à faire valoir et de but à atteindre les retours d'une action aussi bien organisée que possible De retour en onde, c'était René Lévesque au discours de 1968. C'était en 1968 lors de... Ce congrès de fondation du Parti québécois. Version, version, reggae, je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Un peu étrange. Vous savez que René Lévesque lui-même disait que les partis ne devraient pas durer plus qu'une génération parce qu'ils s'encrouteraient et deviendraient des parodies qui empêchent l'avenir de percer dans ses propres mots. Et malheureusement, je pense que c'est ça à quoi on assiste avec le Parti québécois qui a beaucoup de bons éléments, mais l'institution, encore une fois, elle-même n'est à la recherche que d'une seule chose, c'est de reprendre le pouvoir en alternance avec le Parti libéral. Donc René Lévesque, encore une fois, avait raison là-dessus. Et il parlait de son propre parti quand il disait que ça devrait durer 20-30 ans maximum. – Puis justement, vous parlez souvent de nouvelles façons de faire la politique, tout ça. Vous avez déposé aussi un autre projet de loi, le projet de loi 596, modernisant les institutions démocratiques. Je trouvais ça assez intéressant dans tout le contexte actuel où on essaye de faire de la politique autrement. Ce projet de loi, il renfermait quoi exactement? – Il y avait plusieurs points importants. En fait, un des points qui est très d'actualité, c'était de mettre des élections à date fixe au Québec, enfin, parce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et ça a vraiment paralysé les travaux de tout le monde qui se demandent s'il faut mettre les énergies vers une campagne sur le terrain ou vers d'autres travaux parlementaires ou autres. Donc ça, c'est inclus dans le projet de loi. Il y avait aussi d'instaurer un mode de scrutin plus proportionnel au Québec, contrairement au mode de scrutin uninominal à un tour qu'on appelle, qui est un héritage britannique, qui fait en sorte qu'avec 30 % dans des situations extrêmes, on peut avoir un gouvernement majoritaire au Québec, ce qui est un non-sens total. Le Parti québécois, d'ailleurs, en a souffert de ça au début, en a ensuite joui par la suite, puisqu'en 1998, ils ont été élus avec moins de voix que les libéraux comme gouvernement majoritaire, ce qui est un non-sens démocratique, encore une fois, je pense. Donc ce projet de loi visait à mettre une composante de proportionnalité dans le mode de scrutin au Québec. Il y avait aussi l'abolition du poste de lieutenant-gouvernant qui ne fera pas pleurer. Il y a beaucoup de gens au Québec, je pense, qui est un anachronisme absolument phénoménal au Québec encore, qu'on est un représentant du représentant de l'arène ici pour signer nos lois, finalement. Il y avait aussi le financement des partis politiques, qui est, à mon sens, à la base de tous les scandales ou toutes les allusions de corruption, de collusion qu'on a vues au Québec ces dernières années. Et ça revient tout le temps au financement des partis politiques. Il faut que ce soit interdit de faire des dons privés aux partis politiques. Ce projet de loi-là visait ça. Ça ne veut pas dire que ça va coûter plus cher à l'État, un système public. Au contraire, l'État verse déjà des millions de dollars aux partis politiques chaque année en crédit d'impôt à travers les dons que les privés font. Il y a des crédits d'impôt là-dessus. Ce qui fait en sorte que le ridicule de la situation actuelle, c'est qu'on subventionne, en quelque sorte, ceux qui financent les partis politiques avec une mauvaise intention derrière la tête. Donc, si l'État finançait les partis politiques entièrement, ça ne coûterait pas plus cher directement que ce que ça coûte actuellement. Et en plus, on épargnerait les centaines de millions en collusion à travers les travaux publics qui sont mal alloués. Donc, ce serait très, très profitable pour l'État et la collectivité que le financement des partis politiques soit entièrement public, contrairement à ce que c'est en ce moment. Le Parti québécois a justement amené un projet de loi en ce sens-là. Oui, les partis ont diverses solutions là-dessus. Le Parti québécois veut rabaisser le plafond à 100 $. Alors, nous, on considère que s'il y a une porte de corruption qui est ouverte, pourquoi la refermer partiellement? On veut la fermer au complet à zéro. Donc, que personne ne puisse s'attendre à un retour d'ascenseur d'un parti politique à travers un don. Sur les élections à date fixe, il y a beaucoup de partis qui s'entendent là-dessus. Sur la proportionnelle, ce n'est pas unanime. On dit que Mme Marois n'est pas tellement d'accord avec un scrutin proportionnel, peut-être pour des raisons qui lui sont propres à elle et qui sont logiques dans son mode de pensée politique. Mais moi, j'ai toujours pensé que les changements dont on a besoin ne viendront pas de gens qui sont dans le système depuis 30 ans. Quelqu'un qui a bien vécu, bien survécu et bien grandi dans un système donné depuis 30 ans ne sera certainement pas la bougie d'allumage du changement de ce système-là, puisqu'il en a profité et que ça a plutôt bien été. Donc, ça va prendre des nouveaux visages, du nouveau sang et je pense une nouvelle formation pour amener tout ce qu'il faut sur le plan démocratique au Québec. Bien, c'est des changements qu'on espère. Sinon, vous avez dans les sondages, vous ne réussissez pas nécessairement à augmenter beaucoup, malgré que vous avez des propositions très intéressantes. Est-ce que ça vous décourage ou vous êtes quand même… Ce n'est pas, non, ça ne décourage pas. C'est sûr que si on était à 22 % dans les sondages déjà, ce serait un gros plus. Vous n'auriez peut-être pas ici. Oui, je suis ici quand même. Mais ce n'est pas décourageant de voir ça, c'est juste la constatation que fonder un parti politique, c'est ce qu'il y a de plus dur en politique. Parce qu'il faut vraiment partir de zéro, il faut percer le mur des médias traditionnels. On est très actifs sur les médias sociaux, puis on rejoint pas mal de monde. Mais les médias traditionnels rejoignent quand même une masse incroyable de gens le soir au téléjournal ou au TVA ou des choses comme ça. Donc, il faut percer ce mur-là. Et ça, c'est une question de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a de la mauvaise foi de certains journalistes fédéralistes. Il y en a peut-être un peu, je ne le nie pas. Mais je pense qu'en bonne partie, c'est le temps qui va faire son œuvre. Parce que les journalistes qui couvrent la politique depuis des années ont quand même des réflexes de couvrir les partis qui sont là depuis quelques années. Donc, un nouveau parti doit faire sa place, doit utiliser chaque occasion qui se présente pour se faire connaître. Donc, on va être patient là-dessus aussi. Mais chose certaine, le jour où on percera le mur des médias traditionnels, ça va aller beaucoup mieux pour faire entendre notre message. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que les gens qui connaissent notre plateforme, que je peux rencontrer ou qu'on voit dans des... que ce soit des salles d'université ou de cégep ou des assemblées publiques un peu partout au Québec, quand on parle du projet aux gens, ils aiment beaucoup ce qu'ils entendent et ils embarquent. Donc, le défi, c'est pas de faire en sorte que les gens aiment notre plateforme, c'est de faire connaître la plateforme. Mais c'est ça qu'il faut faire cet été pour les mois à venir. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la conjoncture actuelle et la grève, tout ça, manifestation, les jeunes qui prennent la rue, qu'on va se mettre à parler davantage de souveraineté? Je l'espère. Parce qu'en fait, moi, je pense que tout problème majeur au Québec revient à l'origine de la question nationale. Parce que c'est sûr que si on était un État qui a tous ses moyens pour régler quelques problèmes que ce soit, ça se réglerait mieux. Mathématiquement, on ne pourrait pas avoir moins de facilité à régler un problème avec plus de moyens. Ceci dit, une chose qui me fait peur sur la conjoncture actuelle, c'est le vote stratégique. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « On adore votre plateforme et on voudrait voter option nationale, mais comme on ne veut tellement pas que les libéraux passent, on va peut-être voter autre chose. » Et ça, c'est un vice démocratique fou de se dire que les gens vont voter pour quelque chose qu'ils détestent moins que ce qui est là en place plutôt que de voter pour ce qu'ils aiment. Et ça, c'est une des raisons fondamentales de vouloir mettre un système proportionnel en place, ce qui ferait en sorte qu'il n'y aurait plus de vote stratégique, il n'y aurait plus de question de division du vote, il n'y aurait plus de vote utile. Donc, il faut que les gens en démocratie votent pour ce qu'ils aiment et ça, ça prend une proportionnelle. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent encore en termes de vote stratégique. Et là-dessus, je me dis, si on cède à ce chantage-là d'un parti qui dit « Je suis le seul à pouvoir déloger l'autre » et qui, dans 4-8 ans, c'est l'autre qui va dire « Je suis le seul à pouvoir déloger le précédent. » On s'enferme nous-mêmes dans cette dynamique d'alternance entre deux parties éternelles. Ça fait 42 ans au Québec qu'on alterne entre ces deux parties-là. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose et que les gens puissent voter pour ce qu'ils aiment. Justement, vous avez une plateforme électorale très intéressante, mais qui se rejoint quand même sur beaucoup de points avec Québec solidaire, notamment sur la proportionnelle. Est-ce que vous envisagez pour les élections prochaines certaines alliances ou fédérer vos forces quand même parce que vous avez... Il y a certains points quand même avec quelques parties, donc Québec solidaire, évidemment, et dans nos statuts, dans nos propres statuts, dans notre ADN de partis, donc, on a mis très clairement que si un jour, un parti, quel qu'il soit, se rapproche de ce qu'on dit, on va collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. Donc, on s'est forcé nous-mêmes à toujours mettre la cause avant la partisannerie d'Option nationale. Ceci dit, c'est assez nouveau comme façon de faire pour un parti politique. On est vraiment les seuls à voir ça dans nos statuts. Et récemment, il y a eu quelques discussions à l'effet qu'il y a un certain front commun ou un front uni des souverainistes pour faire en sorte que les libéraux ne repassent pas. Nous, on a dit d'entrée de jeu qu'on était intéressés à discuter avec tous ceux qui voudraient discuter. Il y a eu un refus assez sec de la part du PQ. Il y a eu un similé refus de la part de Québec solidaire qui a un peu revu son message par la suite aussi. Mais chose certaine, s'il y a des gens qui veulent discuter, Option nationale sera toujours ouverte à discuter pour le bien de la cause. Il faudrait qu'il y ait quand même certains prérequis pour un tel front uni. Il faudra que ça donne un avancement donné, il faudra que ça donne un avancement clair pour le Québec sur certains aspects. Ce ne sera pas un chèque en blanc à un parti pour reprendre le pouvoir à la place des libéraux. Mais on est ouvert à discuter si ça fait avancer le Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous aviez déjà, d'ailleurs, vous étiez à l'Assemblée nationale pour présenter la pétition du front uni, justement. On a vu ces... En fait, j'ai parrainé un groupe de citoyens qui voulaient parler dans leur parlement et les règlements actuels font en sorte qu'il faut qu'un député parraine le point de presse. Donc, c'était leur initiative et je leur ai simplement ouvert la porte de leur parlement. Moi, j'allais ajouter que j'ai l'impression que peut-être que c'est moi qui se trompe, mais dans la population, il y a vraiment un appétit pour un front commun ou en tout cas une espèce de signal d'alliance. Je le sens aussi parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs personnes de tous partis politiques confondus qui nous disent que ce serait la chose à faire. D'ailleurs, comme je le disais dans nos statuts, nous, on veut toujours mettre la cause de l'avancement du Québec avant la partisannerie. Donc, s'il y en a qui disent la même chose que nous, qui ont les mêmes valeurs que nous et les mêmes objectifs que nous, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble, c'est certain. Donc, on verra ce que les deux autres parties auront à dire, mais l'ouverture est claire de notre côté. Intéressant. Je voulais vous amener sur un autre terrain, celui du soccer. Ça va peut-être vous paraître bizarre. Vous avez étudié en Espagne, en Catalogne, pendant deux ans, justement, et j'étais curieux, notre metteur en ondes, Alexandre Chartrand est sûrement un des seuls Québécois qui parle catalan. J'étais curieux d'avoir votre point de vue sur la situation actuelle en Catalogne. Il y a eu une montée dans les derniers mois du mouvement indépendantiste catalan. Bien, on nous compare souvent à la Catalogne et à l'Écosse. C'est trois pays-là qui sont souvent, trois pays, c'est un beau lapsus, c'est ces trois nations-là qui sont souvent mentionnées dans la même analyse. Moi, j'ai vécu deux ans en Catalogne dans les années 90. Il y avait déjà, évidemment, un sentiment assez fort d'indépendance ou d'un désir d'indépendance. D'ailleurs, je vivais là pendant le référendum de 1995 et les Catalans suivaient ça en direct à une chaîne qu'on appelle Catalonian Formatio que votre régisseur connaît sans doute et ils suivaient de très, très près les référendums québécois. Il y a une chose qui m'a déçu. Par contre, je suis retourné en vacances en Espagne il y a un an et demi, deux ans et il y avait eu cette fameuse décision de la Cour de Madrid qui affirmait que finalement, les Catalans n'étaient pas un peuple, que le Catalan n'était pratiquement pas une langue et prenez votre trou. Finalement, c'est à peu près ça que la Cour disait et il y avait eu un million de Catalans dans la rue qui disaient nous sommes un peuple avec des grandes banderoles et le sondage sur la souveraineté suivant avait des chiffres plutôt faibles en faveur de la souveraineté si c'était dans les 20 %. Ce qui m'avait un peu étonné et déçu et ce qui m'a fait dire, en fait, j'ai toujours pensé et ça, ça m'a confirmé, j'ai toujours pensé que le Québec serait des trois le premier à avoir son indépendance, j'en suis plutôt convaincu, même si les chiffres semblent très bons en Écosse, quand on fait un référendum et qu'on garde la reine comme chef d'État, c'est pas ce que j'appelle l'indépendance totale et c'est ce qui est dans le plan. Donc, je pense que le Québec sera le premier des trois, l'Écosse, Catalogne, Québec, à être un pays souverain puis on va montrer la voie aux deux autres. OK, mais vous êtes optimiste parce que c'est toujours ça qu'on a pensé. Justement, l'Écosse nous regardait, la Catalogne, ils se sont dit, bon, le Québec va être là en premier mais finalement, un peu plus que 40 %, ce qui est très fort parce qu'à l'approche du référendum de 1995, on est parti dans les 30 % et on a atteint presque 50, 49,5. Donc, actuellement, on a de meilleurs sondages qu'on avait la fois où on a presque eu le pays. Donc, moi, je suis très encouragé par ça et aussi, on a ces sondages-là dans un contexte où ce qui est censé être le véhicule amiral de la souveraineté n'en parle pas beaucoup et il y a une chose qui me frustrait à chaque fois quand j'étais encore dans le caucus du PQ, c'est que quand il y avait des choses qui se passaient à Ottawa qui étaient des illustrations parfaites de pourquoi on devrait être souverain, des décisions qu'on n'aurait pas prises et des investissements qu'on n'aurait pas faits, au lieu d'utiliser ça comme pédagogie pour dire, voyez, si on était souverain, comment on se sentirait mieux, le parti utilisait ça pour faire mal paraître les libéraux qui n'allaient pas chercher assez à Ottawa pour nous et c'était encore une fois une dynamique de faire mal paraître l'autre pour reprendre la place qu'on avait plutôt que de faire la pédagogie auprès de la population des avantages de la souveraineté et ça, ça me pesait beaucoup. Je trouve que quand on parle de pédagogie, vous avez un discours qui ressemble beaucoup à celui de Jacques Parizeau en ce sens-là qui disait qu'il faut convaincre chacun des indépendantistes qui n'est... chacun des indécis. Moi, j'y crois beaucoup et d'ailleurs, M. Parizeau est de loin mon politicien préféré au Québec et je dirais même plus que René Lévesque qui a douté toute sa vie. M. Parizeau a toujours été très clair, il n'y avait aucun complexe, il savait qu'on était capables et il voulait convaincre tout le monde de cette réalité-là et c'est de loin celui que j'admire le plus dans les politiciens québécois. Merci beaucoup, Jean-Martin Hassan pour votre présence aujourd'hui à l'émission. On vous souhaite bonne chance dans les éventuelles hypothétiques futures élections. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.